Alors bonjour ou bonsoir à tous, nous allons aujourd'hui regarder un raisonnement par récurrence simple. On va prendre un exemple qui est celui d'une somme que vous avez sous les yeux ici. Et on va aller montrer par récurrence que 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus blablabla plus n au cube c'est égal à n plus 1 au carré, enfin sur 2 au carré, et que c'est valable pour tout n appartenant à N. Alors comment on va faire ça ? Déjà on va indiquer qu'on prend comme propriété à démontrer ce qu'on a ici, en fin de compte, c'est-à-dire tout ceci. Pour indiquer au correcteur, qu'est-ce qu'on cherche tout simplement à montrer. Ça paraît bête mais déjà indiquer ce qu'on veut faire. A partir de là, on va faire la première étape qui est celle de l'initialisation. L'initialisation consiste à vérifier que cette propriété est vraie pour le tout premier n permis par l'ensemble petit n des entiers naturels, c'est-à-dire 0. Donc en fait, on va aller regarder P0. Vérifier si P0 est vrai. Quand on a une égalité, on vous demandera d'une part d'aller vérifier que le membre de gauche est bien vrai lorsqu'on remplace n par 0. Si on remplace n par 0, il ne s'agit pas de calculer toute la somme. Ne faites pas 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus on ne sait pas trop s'arrêter, plus 0 au cube. Non, pas du tout. Le n, il vous dit quand vous arrêtez justement. Donc si vous aviez eu, je ne sais pas, P3, on aurait calculé 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube. Parce que là, si vous avez 0, on démarre à 0 au cube. C'est le terme qui est devant 1 au cube qu'on ne voit pas. Donc on a déjà, partie, membre de gauche d'égalité, 0 au cube qui fait 0. Ensuite, d'autre part, on a au niveau du membre de droite, juste à remplacer le n par 0. C'est-à-dire 0 fois 0 plus 1 sur 2, le tout au carré. 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc ici, on a P0 qui est vrai. Ensuite, on passe à l'hérédité. L'hérédité consiste à montrer qu'en réalité, si on prend un car appartenant à n fixé, ça peut être n'importe quel dans la liste des n en allant de 0 jusqu'à tous les entiers naturels, on en prend un au hasard là-dedans, et on va partir du principe que Pk, c'est-à-dire la propriété au rang de k, qui consiste à dire que 1 au cube plus 2 au cube plus blablabla plus k au cube et non par n au cube, on a remplacé n par k, c'est censé être égal à k, k plus 1 sur 2 carré, carré, et que ça, c'est vrai. Donc comme c'est une propriété, on va mettre un E, propriété qui est vraie. Alors, à partir d'ici, on va aller montrer que, montrons que, eh bien, cette propriété, elle est vraie, au rang n plus 1, c'est-à-dire 1 au cube plus 2 au cube plus blablabla, plus, et là, en fait, je vous conseille de rajouter le k cube, et ensuite, le dernier. Oui, c'est ça, k plus 1 au cube, le dernier terme. Et on va montrer que ceci est égal à, on remplace tous les cas par k plus 1, donc le premier cas ici, il s'appelle dorénavant k plus 1, donc on met des parenthèses, et dans la parenthèse k plus 1, on change le k par k plus 1, ça fait k plus 1 plus 1, c'est-à-dire k plus 2. On divise par 2, on met tout au carré, et on va aller montrer ceci. Donc, l'objectif est de partir de notre première ligne ici, avec pk, qui est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Ça veut dire qu'on va démarrer notre raisonnement en invoquant l'hypothèse de récurrence. D'une manière générale, vous démarrez toujours d'ici, pour démontrer votre hérédité. Là, on a présenté ce qu'on allait faire, maintenant on va démarrer la démonstration en tant que telle. Enfin, cette partie-là, la démonstration en tout cas. Donc l'idée, c'était de montrer que, enfin de montrer, non, on part du principe que ceci est vrai. Donc, on va partir de là. La question, c'est à partir d'ici, qu'est-ce que je fais ? Alors, pour le savoir, quand on part de notre hypothèse de récurrence, eh bien, en fait, on va aller jeter un coup d'œil, juste avant, dans ce qu'on cherche à montrer. On cherche à montrer que pk plus 1 est vrai. Quelle est la différence avec notre hypothèse de récurrence ? Mais finalement, quand vous regardez bien, cette partie, on la retrouve ici. Qu'est-ce qu'il y a eu comme différence entre ce membre de gauche-là et le membre de gauche du dessous ? Finalement, la différence entre les deux, c'est ceci. Hop. Et, il ne faut pas perdre de vue notre objectif final qui est d'atteindre cette partie. Ça, c'est notre objectif final. Autrement dit, voici le chemin qu'on va prendre. On va partir de notre hypothèse de récurrence. On va aller lui ajouter ceci. Mais attention, comme on va ajouter ça d'un côté de l'égalité, il va falloir l'ajouter également de l'autre côté. Et en fait, ce qu'on espère, c'est arrivé à notre objectif. Voilà le but du jeu. Alors, on y va. Je vais reprendre mon 1 au cube plus 2 au cube plus blablabla plus k au cube. Et je vais aller rajouter le morceau k plus 1 au cube. Ça, c'est égal à k k plus 1 carré sur 2. Très bien. Sauf que j'ai rajouté un morceau au membre de gauche. Et bien, comme c'est un signe égal, je suis obligé de faire la même chose au niveau du membre de droite. À partir de là, regardez, dans le montron que le membre de gauche, ici, a été reconstitué. Donc, j'ai résolu une partie de l'affaire. Maintenant, on va poursuivre ici, avec le égal, et on va espérer que ceci, en le développant, en le réduisant éventuellement, en tout cas, en faisant des opérations mathématiques dessus, j'atteigne mon objectif qui est l'objectif entouré en vert. Alors ici, regardez, réflexe en maths. Vous voyez une fraction et quelque chose qui n'est pas une fraction. on veut ajouter ou soustraire, eh bien, dans ce cas-là, il nous faut mettre au même dénominateur. Alors, oui, vous aurez bien entendu, je ne vous ai pas entendu crier au scandale, mais là, effectivement, il manque une parenthèse ici. Je pense que je vous ai entendu, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Du coup, pour mettre au même dénominateur, on va déjà aller distribuer ce carré-là, ici, là, là, et en bas. Ça nous vient k² k plus 1 au carré sur 2 au carré qui fait 4. Donc, on a dénominateur 4. Ça veut dire que pour mettre au même dénominateur, donc pour prolonger ce dénominateur 4, il va falloir que je le multiplie, que je multiplie k plus 1 au cube par 4. Du coup, on se retrouve avec tout un bazar en haut et l'idée, ce serait de se dire « Tiens, comment est-ce que je vais faire pour arriver à ma partie verte qui est juste au-dessus ? » Écoutez, développez un petit peu la partie verte pour vous aider. Développez le carré, là, ici, distribué, pardon. Vous m'avez compris. Donc, le carré k plus 1, ça va donner k plus 1 carré, ça va donner k plus 2 carré divisé par 2 au carré qui fait 4. Bon, déjà, le dénominateur, je l'ai. N'est-ce pas ? Donc, par contre, ici, on voit que le k plus 1 au carré, il est mis en facteur. Et regardez, ici, j'ai deux termes avec k plus 1 carré, k plus 1 au cube. On devrait bien pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir d'un cube, je suis sûr que vous allez arriver à me faire apparaître un carré, n'est-ce pas ? k plus 1, k plus 1 carré. Est-ce que ça fait bien k plus 1 au cube ? Oui, a priori. Alors, mon 4, il n'a pas disparu, il s'est mis là, c'est parce que j'ai écrit beaucoup trop près. Je vous l'accorde. Voilà. Puis je n'écris plus droit, je ne sais plus trop pourquoi. Écoutez, j'espère que vous arrivez à suivre quand même. Et là, on s'aperçoit qu'on a un dénominateur commun. Vous voyez là, le k plus 1 carré ? Paf ! Formidable ! Ça veut dire que je peux le mettre devant. et ensuite, factorisé par k carré plus 4 facteurs de k plus 1. J'espère que vous me suivez toujours. J'ai mis ce que j'ai entouré en blanc devant, n'est-ce pas ? En facteur, comme on dit, dans le jargon. Et finalement, j'ai quelque chose qui reste. Donc, c'est bien parce que j'ai k plus 1 facteur de quelque chose. Alors, ça tombe bien, on cherche k plus 1 facteur de quelque chose. vous me voyez venir. Ce quelque chose-là, si jamais c'est k plus 2 au carré, c'est sympa. Ça veut dire qu'on est au bout. k plus 1 carré facteur de k carré, regardez là, je développe en fait. Je développe plus 4k plus 4, n'est-ce pas ? Sur 4, il n'y a plus qu'à espérer que, par exemple, k plus 2 au carré, allez, on va le développer un petit peu pour s'en convaincre. Alors, oui, faites ça au bout, brouillon. Vous voyez que sur une copie, ça ne le fait pas trop. Vos recherches, qui sont annexes, comme ça, ne les mettez pas sur votre copie, s'il vous plaît. k plus 2 au carré, c'est k carré, plus 2 fois k fois 2, c'est-à-dire 4k, plus 2 au carré, 4. Le tout disait par 4. Et là, vous allez me dire, patatras, je pense que c'est vraiment l'expression qui vous est venue à l'esprit à ce moment-là. Eh bien, ce qu'on a ici, là, c'est exactement ce qu'on a en bas. ce n'est pas beau. Et du coup, on obtient, vous voyez la partie verte qui est au-dessus ? Et finalement, je peux la réécrire en disant que tout ce chemin-là, je l'ai fait à l'envers, en haut, au brouillon, ça m'a donné k plus 1, k plus 2, sur 2, le tout au carré est là, vous apercevez que j'ai atteint mon objectif. On n'oublie pas de conclure en disant, alors attendez, je suis un peu perdu dans la feuille, je vais dézoomer un peu, voilà, donc on va dire, en conclusion, que la propriété PN, elle est initialisée et héréditaire. Et héréditaire, donc PN est vrai pour tout N. Donc n'hésitez pas à la repasser lentement pour voir un petit peu les étapes, d'où on est parti, où est-ce qu'on arrive, c'est vraiment une démonstration type pour une somme, vous pouvez la réutiliser pour n'importe quelle somme. Sous-titrage ST' 501